bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne alors je reviens avec vous avec un nouveau tuto donc cette fois ci ça va être du tricot parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et comme l'hiver approche j'avais envie de vous de vous proposer un joli point que vous pourrez utiliser pour réaliser des super couvertures ou des plaids donc moi j'avais réalisé la couverture bébé de ma fille donc c'était avec un fil en jeu de chez fil d'art mais la qualité ne se fait plus donc malheureusement je ne peux pas vous donner plus de références mais ça c'est un point en relief donc je trouve que ça rend mieux avec un fil qui est un peu poilu mousseux oui ça ça a un aspect plus moelleux là pour le tuto je vous montre avec un fil basique et cru donc on voit tout de suite le motif en relief mais bon je trouve que c'est un tout petit peu moins de d'allure quoi donc pour ce point si ça vous tente rester assis dans votre canapé confortablement et je vais vous expliquer tout de a à z donc premièrement vous allez monter un nombre de mailles divisibles par 5 donc 5 10 15 20 25 selon la largeur que vous souhaitez monter auquel vous rajouterez deux mailles à la fin de votre rang pour le motif et si comme moi vous aimez bien faire des lisières donc là je fais deux mailles de plus mais qui ne compte pas dans le motif donc ça c'est facultatif moi je trouve ça fait plus joli alors donc je prépare mon remontage et je reviens avec vous pour le premier rang donc je vais monter mes 19 mailles voilà donc j'ai monté mes 19 mailles donc pour le premier rang et en fait tous les rangs qui vont suivre on va respecter des côtes 2 3 donc c'est pas très très compliqué donc je vous montre tout de suite donc moi ma première maille comme je vous l'avais dit je la glisse sans la tricoter ma maille lisière ensuite je vais faire deux mailles deux mailles envers ensuite je reprends deux mailles envers 3 mailles envers endroit et donc on va faire ça jusqu'à la fin du rang où logiquement vous terminez par vos deux mailles envers plus une lisière si vous en avez fait une voilà donc je suis à ma maille lisière à la fin de mon rang donc je retourne et pour le rang envers donc le deuxième rang je vais tricoter les mailles comme elles se présentent donc ma mailles lisière je la glisse sans la tricoter j'ai deux mailles en droit 3 mailles envers 2 mailles en droit et je vous laisse continuer le deuxième rang donc logiquement vous terminez par deux mailles en droit plus la maille lisière donc me voilà sur l'avant du tricot donc là on va répéter l'opération on va faire un aller et un retour et on se retrouve donc on sera prêt à attaquer le cinquième rang voilà donc j'ai fini mes deux allers-retours donc je vais m'apprêter à attaquer le cinquième rang donc pour le repère c'est pas compliqué 1 2 3 4 vous avez 4 v donc 4 rangs alors donc comme les rangs précédents on commence par la maille lisière vous la faites glisser si vous en avez une ensuite je continue le système de côte 2 3 là on arrive au groupe de trois mailles donc vous allez repérer celle du milieu et vous allez compter vous allez les petits espaces donc vous en comptez trois en descendant vers le bas donc on va venir planter son aiguille dans le troisième espace on plante l'aiguille à travers le tricot et on fait comme si on allait tricoter une maille normalement donc là on ramène la boucle à travers le tricot et on tire donc en fait ça forme une maille allongée ensuite on tricote les trois mailles qui suivent à l'endroit donc normalement et là je reviens à l'endroit où j'avais planté l'aiguille la première fois et je viens chercher le fil comme ça et je le ramène par le petit espace voilà donc ma maille allongée je la dépose sur mon aiguille de droite et je vais continuer les deux mailles envers et là on attaque tout de suite donc dès que vous avez groupe de trois mailles à l'endroit vous sélectionnez celle du milieu vous allez prendre votre aiguille et trouver le troisième espace en dessous donc trois ronds inférieurs planter l'aiguille aller chercher le fil ramener la boucle à travers le tricot on tire et on a une maille allongée on tricote les trois mailles suivantes à l'endroit on revient dans le milieu là où j'avais planté l'aiguille la première fois on va venir chercher son fil on le ramène, on tire et on dépose sur son aiguille ensuite deux mailles envers et on renouvelle l'opération à chaque fois qu'un groupe de trois mailles se présente et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang où vous avez vos deux mailles envers plus la lisière donc on se retrouve pour le rang envers pas très compliqué non plus alors je suis de retour pour le rang envers donc là vous tricotez les mailles comme elles se présentent il y aura juste une petite nuance donc là je fais ma maille lisière, je la glisse sans la tricoter je repasse à l'endroit pour tricoter les deux mailles qui se présentent à l'endroit je mets mon fil sur l'avant là où j'ai les mailles allongées donc là je la glisse simplement sur l'aiguille de droite sans la tricoter j'attaque les trois mailles à l'envers comme elles se présentent et la deuxième maille allongée je la glisse sans la tricoter donc je respecte les côtes comme au début du tricot seulement je fais glisser mes grandes mailles on peut dire que ce sont de les jetées mais en fait c'est des mailles allongées et je continue mon rang juste en n'oubliant pas la petite nuance avec ces mailles allongées voilà on se retrouve pour le rang suivant voilà donc pour notre motif il est quasiment terminé donc là on va passer à l'avant dernière étape pour compléter le motif donc je fais glisser ma maille lisière je tricote 2 mailles à l'envers et là on se retrouve avec un groupe de finalement 5 mailles et on va venir récupérer notre nombre de bases de 3 mailles donc pour ce faire on va prendre les deux premières mailles les deux dernières mailles qu'on va tricoter ensemble donc là vous avez la maille qui se présente comme ça donc on va planter l'aiguille à l'intérieur et on va prendre les deux brins par l'arrière normalement on tricote comme ça là ça s'appelle la maille torse si vous prenez comme ça en jersey c'est la maille torse donc on prend les deux fils comme si on tricotait une maille torse et on va tricoter à l'endroit ensuite celle du milieu on la tricote sans s'en préoccuper et les deux dernières la maille de groupe de 3 plus la maille allongée on la tricote classiquement comme ça on passe à l'avant pour tricoter les deux suivantes à l'envers et on attaque directement le groupe de 5 donc on tricote les deux premiers rangs ensemble par l'arrière la suivante normalement et les deux suivantes classiques et vous renouvelez l'opération jusqu'à la fin de votre rang donc là c'est quasiment terminé je finis tranquillement mon rang et je vais vous montrer le dernier rang voilà donc on se retrouve à l'envers et là vous allez juste tricoter les mailles comme elles se présentent donc on renouvelle l'opération cote 2-3 hop donc je vous laisse terminer votre rang et on se retrouve pour attaquer le deuxième la deuxième ligne enfin le deuxième motif voilà donc ce que ça donne pour le premier coeur et donc là on va répéter directement l'opération donc une fois qu'on a fini notre motif et qu'on arrive au rang envers on récupère le devant et on attaque, on enchaîne directement le prochain motif donc donc on s'apprête à attaquer le deuxième motif donc on va continuer sur notre lancée avec nos deux mailles envers et là au-dessus du premier motif on va venir faire le deuxième donc on va renouveler l'opération on sélectionne la maille du milieu on va compter trois espaces en dessous un, deux, trois on plante l'aiguille à travers le tricot on tricote une maille allongée hop ensuite les trois mailles en droit et je retourne là où j'ai planté l'aiguille la première fois pour ramener une deuxième boucle allongée voilà donc on va finir le rang comme ceci hop et mon dernier motif un, deux, trois je tire, je ramène, je tricote trois mailles en droit je reviens en arrière je vais planter l'aiguille ou plus les planter la première fois je ramène ma boucle et je finis par deux mailles envers plus ma maille lisière et donc on est reparti avec notre motif donc on va répéter tous les quatre ans c'est pas très compliqué vous allez voir une fois que vous avez pris la main ça va hyper vite donc j'espère que le point vous a plu n'hésitez pas à faire vos commentaires poser vos questions si vous en avez je suis aussi disponible sur ma page facebook i love tricoter et sur instagram on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo j'espère que celle-ci vous a plu n'hésitez pas à partager diffuser sur vos pages ou sur vos groupes de tricot et puis si vous avez aussi besoin de traduction par exemple ou si vous avez des questions quelconques pour calculer votre taille pour calculer un échantillon n'hésitez pas je me ferai un plaisir de vous répondre voilà donc mille merci à tous à bientôt à bientôt